C'était un vendredi, je guettais ma montre toutes les cinq minutes de peur de louper le début de Shabbat. Et puis le début de Shabbat est arrivé et j'ai pas bougé. C'est un beau film, une belle histoire qui relate quand même la dureté de l'enfermement au niveau de la religion. Je respirais très vite, j'avais la tête qui tournait, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que la faute était inscrite sur mon visage. C'est une femme qui est sous emprise. Aide-moi, Traïa. Toi l'éternel, que t'es mon Dieu, donne-moi la force de te quitter, je t'en prie. L'emprise de la religion, elle va faire un choix, je sais pas lequel. Ma vie est ailleurs, loin de toi. Je veux plus souffrir comme tu me fais souffrir. Le film est formidable parce qu'il est stupéfiant de lenteur. On voit toute la réflexion de cette femme qui ne se sent pas du tout bien dans cette famille. En même temps, on ne peut pas abandonner sa famille. Moi, je n'ai pas du tout adhéré au film. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de longueur. Bien sûr, il fait passer des choses, mais je ne sais pas. Moi, je le reviens un peu autrement, mais je ne suis pas vraiment adhérée. Voilà. Saïda, trois films qui t'ont marqué ? Le premier, je dirais Fight Club de David Fincher. C'est un des premiers films de lui que j'ai vu et qui m'a permis de découvrir sa filmographie, que je trouve super. Et aussi la fin, bien sûr, qui m'a profondément marquée. Ensuite, on a The Virgin Suicide de Sofia Coppola. Encore parce que je trouve que c'est une réalisatrice qui sait rendre beaux ses films. Et d'ailleurs, ça a donné envie d'être directrice de la photographie. Et enfin, je dirais Peau d'Anne de Jacques Denuit parce que franchement, c'est du coup un film de la nouvelle vague et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma toute ma vie. Donc, ça m'a vraiment marqué. Je trouve ça beau, je trouve ça drôle et voilà, j'adore. Moi, je suis sûre que c'est le genre de mec à regarder les fesses des filles dans la rue. C'est vrai. Alors que franchement, tu as vu mon cul, il n'y a pas de quoi changer trop tard. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau film sur le deuil. J'ai trouvé ça et très émouvant et très bouleversant. Et en fait, c'est aussi une hymne à la vie. Voilà, un film sur le deuil, mais qui nous laisse quand même plein d'espoir. Un connard de motard. Un gros connard de motard. J'ai trouvé parfois qu'il y avait des longueurs. C'était un peu à la limite ennuyeux, bien que j'aime beaucoup les actrices et que c'était très bien joué, très bien filmé, les lumières et tout ça. Mais je n'ai pas été émue. Tu sais, je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il était maladroit. C'est incapable de se sentir à l'aise. Comme si son buste était soudé à son corps. Ça me touchait vachement. Très bien joué, la jeune actrice qui joue le rôle de la maman, le petit garçon, la sœur, l'émulation, tout ce qui ressort, les émotions qui ressortent de toute cette situation. Elle joue très, très bien et le petit garçon aussi. Tout le monde joue très bien. C'est cruel de l'aimer encore autant. L'amour, ça doit partir en même temps que les gens. Je ne sais pas si il y a de sublime que ça reste. Je l'ai trouvé très bien fait, très bien réalisé. Les actrices jouent très bien dans leur rôle, mais j'ai un peu de mal à rentrer en empathie avec l'actrice qui a perdu son mari. Parce qu'elle a une façon de jouer et de vivre son deuil qui est un peu déroutante. Mais je trouve que l'idée est intéressante, que le duo joue bien. Les dialogues sont sympas. Elie, c'est quoi qui t'a le plus marquée dans ton festival ? Moi déjà, c'était plus les rencontres avec le jouet jeune, donc plus les jeunes. J'ai bien aimé aussi la rencontre avec les critiques. Parce que je ne savais pas du tout ce que c'était comme métier. Donc là, j'ai pu prendre conscience des travaux qu'ils font, parce que c'est dur de rédiger des critiques. Et j'ai bien aimé aussi l'ambiance du festival où tout le monde est assez enthousiaste, où on découvre des films que moi, je n'irais pas spécialement voir de moi-même. Et toujours tous ensemble, un peu comme un pèlerinage du film, toute la semaine tous ensemble, jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai bien aimé pour ce festival. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marquée ? Moi, je pense que c'est les rencontres pareilles, déjà avec vous, avec les réalisateurs, les acteurs et tout ça. Et les débats aussi, et le fait de rédiger des critiques, de mettre un petit peu nos sens critiques à l'œuvre. Et voilà, les rencontres et l'ambiance aussi, en vrai, c'est un peu faite. Enfin, pas faite, mais je ne sais pas, ça change quoi. Et toi, Luna ? Moi, ça change de la routine du lycée. Les rencontres, pareil, avec vous, les jurys, les gens, tout ça. Et puis aussi, la remise du prix du court-métrage quand je montais sur scène. Du coup, ça, ça m'a marquée parce que c'était la première fois que j'étais devant autant de monde. Et voilà, pareil, les critiques aussi à rédiger parce que je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais fait. Et tout le côté où, en fait, c'est du travail, même si on ne s'en rend pas compte. Du coup, voilà. Merci.